salut les gamers ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur eternal évolution et aujourd'hui on va parler de la tier liste du discorde officiel pour ce début du mois de mars mais également et le nouveau code cashback qui vous permettra de gagner 5% supplémentaires sur l'ensemble de vos achats le code change si vous étudiez déjà le code eternal il faudra rajouter le chiffre 5 derrière le code eternal 5 sans ça vous perdrez vos 5% de cashback puisque depuis le 8 mars le code eternal est plus actif et le code eternal 5 commence à partir du 9 mars alors donc dans cette tier liste on va voir un petit peu le pve le pvp je vais vous partager mon avis même si je pense que là pour le coup les experts ont quand même bien bossé et j'en reviens donc à haptoïd les amis donc haptoïd c'est un store équivalent à celui du google play store de leeway store etc le la grosse différence c'est que les différences en train en termes de frais sont excessivement importantes puisque sur tous vos achats ce sera minimum de 30% sur tous vos achats en termes de réduction pour exactement la même chose donc je vous montre un petit peu l'exemple pour le luxuri pas qui coûte 225 euros sur google play il en restera plus que 152 euros 92 alors là c'est marqué avec le code eternal il faudra mettre eternal 5 donc le différentiel est absolument immense voilà puisque le coût réel est 184 24 le 224 99 mais vous récupérez un peu plus de 31 euros c'est ce que vous voyez dans le bonus actuel en cashback qui vous permet d'être utilisé dans de futurs achats donc vous avez déjà déjà pas mal à avoir sauté le pas et donc maintenant il faudra changer le code eternal en eternal 5 si vous souhaitez continuer à profiter des 5% de cashback puisque le code eternal comme je disais ne fonctionne plus si vous n'avez pas encore sauter le pas c'est très simple ça prend 5 minutes top chrono c'est un store qui est basé au portugal donc extrêmement sécurisé se faire un bon moment je bosse avec eux et vous avez là le lien en description de la vidéo qui vous envoie sur la vidéo de présentation justement pour vous montrer comment en cinq minutes top chrono que ce soit sur votre ordinateur votre téléphone vous puissiez basculer votre compte conserver bien sûr la progression de votre compte mais enfin gardé effectivement tous les avantages financiers que propose aptoïde en tout cas rester toujours dans la limite du raisonnable ça ne reste qu'un jeu mais voilà pour la même chose ça fait des grosses économies au bout du bout allez maintenant que c'est dit ce que je vous propose c'est qu'on a est tout de suite évoqué cette tier liste pvv et pvp de ce début mars ensemble c'est parti alors on le sait désormais les amis la tier list a été modifiée on ne retrouve plus les sss les s les a etc désormais les meilleurs rangs sont les s les très bons sont les à b c'est tout à fait correct c'est ça commence à devenir plus un peu plus compliqué voilà comment on peut grosso modo le montrer alors je vais baisser un petit peu pour que vous puissiez voir ici nous retrouvons donc sur le s alors attendez je vais monter encore un petit peu hop nous retrouvons sur le s en tant que l'ami pandemonium on retrouve également le seul sp enfin le seul vanguard en pve puisque l'on est sur le pve c'est donc c'est le champion sp on retrouve également nortion sur tout ce qui est champion énergie comme d'habitude qui est devant de manière générale c'est un très très bon champion dans les assassins on va surtout miser sur notre ami dominique qui est vraiment un excellent mais on a aussi sa mail qui est loin d'être mauvais comme on peut le constater là l'idée c'est de se dire que le premier que vous voyez en classement est meilleur que les autres alors on retrouve également le sp mais qui est derrière effectivement en pve en tout cas dans les chasseurs nous retrouvons alors à chaque fois je ne me souviens jamais de son nom la petite dame avec avec ses couettes et ses lunettes jeu en plus je n'ai pas celle ci moi je sais pas pourquoi j'arrive pas à la voir celle là à chaque fois je la cherche mais elle ne veut pas venir donc là voilà les chasseurs sinon vous retrouvez aussi notre ami comment dire riseris qui est qui est très intéressante vous retrouvez également le sp et bas dans les semeneurs évidemment la fameuse championne ss s plus donc qui peut être éveillé l'appareil elle arrive pas à rejoindre la box celle ci j'arrive pas à l'obtenir donc autant vous dire que l'éveil est un petit peu compliqué ensuite en support on va retrouver pur un isa qui voilà la number one des number one des supports on retrouve également fiona dans les arts on retrouve quand même des champions qui sont relativement corrects intéressants à ce stade là dont certains de la collab si on regarde dans les énergies ou dans les tanks voilà il y en a plusieurs qui sont issus d'une des collab voilà et là on a quand même la plupart des champions qui situent dans cette position donc vous l'aurez bien compris si vous les misez sur le pve c'est vraiment les champions que vous retrouvez ici si on met les sp de côté il ya quand même de quoi faire avec des très très bons champions moi mon niveau pure un isa qui c'est là où je me concentre pour vraiment la montée avec dominique j'ai nord tion qui est quand même bien up de mon côté et puis et puis voilà l'idée c'est après de voir aussi pour monter notre ami théon bien des petits derniers on le sait il est arrivé il ya pas très très longtemps le théon qui est donc un champion assassin et qu'on retrouve qu'on retrouve hop si je dis pas de bêtises ouais il est plutôt mal noté un si je regarde il est en b là bon alors c'est peut-être parce que c'est vraiment pour lui le considère plutôt comme un champion pv pvp je sais pas trop mais je trouve qu'il est assez mal noté par rapport à ce qu'il emmène déjà à date c'est ouais ou pourtant un très très bon très très bon champion mais bon apparemment il ne considère pas suffisamment dans cette mouture là mais bon écoutez c'est comme ça alors on va s'orienter vers le pvp là on a un petit peu moins de choix dans le sens où les sp n clairement le dessus sur la partie pvp et puis on a notre masrani qui tire son épingle du jeu sur les supports très orienté pvp purin et zaki qui n'est pas un mauvais investissement c'est comme vous voyez ça se joue avec fiona entre les deux même si moi perso je préfère quand même purin et zaki je la trouve plus polyvalente que ce que peut apporter fiona au niveau de la meta on retrouve toujours pandemonium qui reste le tank number one de l'histoire et on a quand même pas mal de champions réveillés puisque vous voyez dans les sss plus on a notre fameux lion la plupart des number one que ce soit en énergie chasseurs ou invocateurs ce sont les fameux sss plus tout comme on l'a dit avec ma train ici qui se retrouve là donc les champions les plus polyvalents on retrouve quand même dominique et nortion voilà c'est pour ça aussi que je mis sur eux et purin et zaki c'est vraiment des champions qui sont très polyvalents d'autres qui vont exceller dans le domaine est beaucoup moins bon dans d'autres donc que là pour le coup on prend pas trop de risques de miser sur eux puisque ils vont nous apporter quand même des choses intéressantes voilà alors si on descend un petit peu plus bas voyez là ça descend quand même de manière assez importante on a quand même pas mal de sss la voyez sur sur voilà on regarde batu il est complètement hors sujet bon j'avais pas mal d'adilus aussi les champions sur lesquels j'avais pas mal misé emma également bon voilà ça rend triste mais c'est comme ça c'est des champions qui sont un peu hors sol avec le temps à noter quand même mais c'est vrai que j'en ai pas parlé pour notre ami justement masrani tant qu'il n'est pas éveillé sss plus il est seulement b donc il ya vraiment un écart qui est quand même assez sensible entre son éveil et son non-éveil sa forme on va dire basique sans ça il est quand même bien bien moins intéressant et donc là par contre on retrouve en a donc devant dominique justement le nouveau champion théon qui est arrivé récemment voulait voir également à maths où elle se retrouvait dans le pvp comment il était à il la note plutôt très bien maths voilà on la retrouve effectivement deuxième position des invocateurs alors qu'ici amat elle est à l'est est donc à maths et peut-être plus une championne sur laquelle misé de manière générale que notre ami théon voilà bon moi de mon côté je vais continuer à toucher un peu plus loin surtout dominique et pure et zaki et je me concentrerai probablement sur amat dans un second temps pour la montée à un niveau quand même tout à fait correct donc à quand même des bons champions qui sont sortis récemment parce que théon est quand même tout à fait correct mention spéciale pour amat évidemment si on met les sp de côté les champions idéal sur lesquels misé c'est évidemment northillon dominique est également celle qu'on voit là en ce meneur mais il faut la montée en niveau d'éveil suffisant sinon vous voyez elle se retrouve en b en pvp et pure et zaki bon après est tellement de champions qu'on peut aussi miser sur sur d'autres mais là déjà on est quand même sur les valeurs qui sont plutôt sûr et qui vous permettent de d'avancer de manière la plus efficace possible dans le jeu voilà bah écoutez n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette série ce qui n'est pas de moi je le rappelle discord officiel qui est fait par red sinja un des modos et lui même joueur je vous rappelle que si vous investissez un petit peu dans le jeu aptoïd que vous voyez tout là haut et votre allié la vidéo qui explique tout pour basculer son compte en cinq minutes via aptoïd est en description de la vidéo et le code désormais c'est eternal 5 si vous l'utilisiez déjà vous avez juste à modifier le code pour bénéficier des 5% cashback des énormes économies à la clé les amis il y en a déjà beaucoup qui ont sauté le pas et qui se passent de manière bien volontiers des stores classiques qui clairement se rincent au niveau des frais et là pour le coup aptoïd est quand même bien bien loin de tout ça voilà bah écoutez moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo serait un à l'évolution n'hésitez pas si vous avez des questions sur aptoïd je serai là pour vous renseigner en message privé sur discord n'hésitez pas à me contacter et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo sur eternal évolution d'ici là portez vous bien tchao les gars merci